Paris, notre invité ce matin, Pierre Assouline, journaliste, écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer ce 17ème sommet de la francophonie qui s'ouvre donc aujourd'hui en Arménie. 26 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Yerevan. Vous, dont le métier est d'écrire, mais aussi de lire, du français toute la journée, ça vous parle, un sommet comme ça, ou ça vous apparaît comme un machin politique ? C'est plus un machin, pour ne pas s'empêcher d'y penser. Mais il y a des machins qui sont utiles parce qu'il en sort parfois des bonnes choses. Et des choses se disent très souvent dans les coulisses, beaucoup plus qu'à la tribune. On verra bien ce qui en sortira, quel genre de décision. L'important c'est que ça focalise l'attention des médias, des opinions publics sur la francophonie, qui est un mot un peu bizarre. C'est un mot un peu repoussoir, ça c'est embêtant. Très souvent quand on dit francophonie, il y a des gens qui s'endorment. Et c'est fâcheux. Je le sais parce que dans des conférences, j'ai remarqué ça. Qui s'endorment ou qui se réveillent en disant francophonie, aïe aïe aïe, ça y est, c'est le passé colonial de la France. Oui, il faudrait parler peut-être même de néo-francophonie parce que sinon on va être taxé de mauvaise manière. Non, c'est important la francophonie. En tant qu'écrivain, je suis extrêmement attaché évidemment à la langue française, mais surtout à sa diffusion. Je trouve que je fais beaucoup, beaucoup de conférences depuis une trentaine d'années à l'étranger pour soutenir la langue française et la culture française. Pas du tout par nationalisme, il ne s'agit pas de ça. Mais parce que je pense que c'est une chance, quand on est à l'étranger, d'avoir une autre langue. Et que cette autre langue soit le français, c'est une chance pour nous à différents points de vue. Ce que je me tue à expliquer, notamment à des décideurs économiques, c'est qu'ils ne prennent pas ça pour une lubie d'intellectuels, la francophonie et la défense de la langue. Je me tue à leur dire que la langue, c'est le cheval de Troie de l'économie. S'ils avaient compris ça après la guerre du Vietnam, dans l'ancienne Indochine française, quand les Américains ont quitté le Vietnam, la France aurait été beaucoup plus présente. Eh bien, elle ne l'a pas été suffisamment. Aujourd'hui, dans l'ancienne Indochine française, il n'y a que les gens très âgés qui parlent vraiment le français. Ça veut dire que la langue est un vecteur de plein d'autres choses. C'est d'ailleurs dans l'émission de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, évidemment, d'abord la promotion de la langue et de la diversité culturelle. Mais il y a aussi la paix, la démocratie, les droits de l'homme, le développement durable. Là, on se dit quand même, c'est peut-être un peu fourre-tout. Oui, d'accord, il y a trop de choses. Mais dans la langue, il y a la culture. Et dans la culture, il y a tout le reste. dont l'économie, encore une fois, je le dis parce que c'est important. Vous savez, les gens qui se battent pour la langue française et l'enseignement du français, de la culture française à l'étranger, il faut le rappeler, ce sont les instituts français, ce sont les ambassades, bien sûr, mais les instituts et les alliances françaises. Ils font un travail remarquable. Ils font de l'enseignement, ils font des conférences, ils font beaucoup de choses. Ils se battent et ils ont besoin de moyens. Et on leur dit, depuis des années déjà, au Quai d'Orsay, il faut que vous trouviez vous-même les moyens, le mécénat local, etc. C'est pas facile. C'est un vrai problème, ça. Parce que quand on dit vouloir promouvoir la langue française, comme le dit, comme l'a redit en mars dernier, notamment le président de la République, qui rêve d'en faire peut-être la première langue d'Afrique, voire la première langue au monde. Alors, ça c'est une utopie, on verra, si ce n'est pas orwellienne, parce que ça paraît un peu... Mais ce qui est sûr, c'est que le lieu commun, c'est de dire l'anglais est partout et l'anglais progresse et que le français est en baisse. Ce n'est pas vrai. Mais l'anglais est partout, ça c'est une réalité. D'abord, quel anglais ? Moi, je serai britannique ou anglais et je sais que j'aime la langue anglaise et je suis attaché. Je me ferai du souci pour la langue anglaise. Parce que, pourquoi ? C'est une langue dénaturée ? Parce que ceux qui aiment la langue anglaise, et notamment en Angleterre, ils se font du souci parce que leur langue est complètement dénaturée. L'anglais qui est promu dans le monde entier, c'est un anglais d'aéroport. C'est affreux, cette langue-là, le globish. Ce n'est pas ça l'anglais. Alors que le français qui est promu, c'est une belle langue. Et aujourd'hui, je voyage beaucoup en Europe centrale notamment. Je suis frappé de voir qu'en Europe centrale, malgré la progression de l'allemand et du russe, le français tient bon. En Roumanie, par exemple. Il tient bon ou il revient, le français ? Il y a un peu les deux. Là où je suis déçu, c'est par exemple en Italie. Je parlais il y a quelques jours encore avec une éditrice, Mme Bompiani, qui parlait un français merveilleux. Mais elle a un certain âge. Et elle me disait, c'est vrai que les élites italiennes parlaient toutes le français. Autrefois, aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc, même dans un pays comme ça, il faut se battre. Or, on a fermé des instituts français dans certains pays pour des raisons économiques. Oui, bien sûr. Il y a un manque de moyens. C'est bien beau de parler de la francophonie. Il faut davantage de moyens pour les gens qui se battent tous les jours pour la langue et la culture française à l'étranger. Donc, il faudrait se recentrer en termes économiques sur cette mission. On a l'impression quand même que le français est toujours en défense. C'est ce qu'on se dit là. Il faut que ça change. Il faut qu'il soit en attaque. Moi, je suis beaucoup plus pour une attaque. Et ce qui devrait nous encourager quand même, c'est, vous y avez fait allusion tout à l'heure, le fait que ça va venir de l'Afrique, la croissance africaine, la croissance démographique, fait qu'il va y avoir une poussée de la langue française. C'est extraordinaire. Parce que techniquement, on est à, aujourd'hui, d'après les chiffres, 300 millions de locuteurs français dans le monde. On estime qu'en 2050, ils seront 700 millions du simple fait mécanique, en quelque sorte, de la pression démographique sur le continent africain. Moi, en tant qu'écrivain, quand on me présente à l'étranger, écrivain français, je rectifie toujours. Ah bon ? Que dites-vous alors ? Je dis non, je ne suis pas écrivain français. Les gens sont assez étonnés. Et ils me disent, vous êtes quoi ? Je dis, je suis écrivain de langue française. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Parce qu'écrivain de langue française, je suis solidaire de Patrick Chamoiseau. Je suis solidaire de beaucoup d'écrivains à l'étranger qui écrivent en français. Évidemment, je connaissais beaucoup comme Église Pucelle, Bionesco, Kundera, Beckett, etc. Mais aujourd'hui, je suis solidaire d'Alama Bankou qui écrit en français avec sa propre identité qui est africaine, etc. Donc ça, j'y tiens beaucoup. D'autre part, en tant qu'écrivain, dans les salons du livre, chaque fois que je vois des tables rondes entre écrivains francophones, je dis aux organisateurs, mais pourquoi vous ne les mélangez pas avec les autres ? Ce sont des écrivains de langue française. Il ne faut pas les ghettoiser. Ils appartiennent à une langue. N'oubliez jamais une chose. La vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. C'est la langue dans laquelle il écrit. C'est sa langue. Il n'y en a pas d'autres. Le reste, c'est en plus. Ce n'est sûrement pas le passeport qui compte. Donc, cessons de ghettoiser les francophones. Il faut les mélanger aux autres. Ce sont des écrivains de langue française. Pierre Assouline, depuis 2012, si je ne me trompe pas, vous êtes l'un des dix membres de l'Académie Goncourt. C'est l'Académie qui décerne le prix littéraire le plus prestigieux dans la littérature française. Est-ce que le Goncourt est assez ouvert justement à ce qu'on pourrait appeler la littérature francophone ? Oui, il est ouvert à la littérature de langue française de partout. Quand je vais en Suisse, en Belgique, je leur dis envoyez vos livres. Parce qu'ils croient qu'ils n'y ont pas accès. Il n'y a que les éditeurs français qui peuvent y participer aussi. Je vais vous dire par exemple, dans la liste Goncourt actuelle, il y a 8 titres qui vont être réduites à 4 dans quelques semaines. On a la deuxième sélection, effectivement, depuis quelques jours. Il y a un livre. Il y a beaucoup de très bons livres, naturellement, parce qu'ils y sont, et qu'on les a choisis. Mais il y en a un, j'espère qu'il fera la course jusqu'à la fin. Alors lequel ? Parce qu'il est extraordinaire. Entre autres, il y a un livre d'un franco-sénégalais, David Diop. David Diop, frère d'armes. Frère d'armes, qui raconte l'histoire de deux tirailleurs sénégalais dans la Première Guerre mondiale. Un livre extraordinaire. Voilà la francophonie en marche. L'important pour moi, c'est que David Diop, dont on sait tout de suite quelles sont ses origines, il écrit en français, et il écrit un français merveilleux. C'est votre candidat ? Non, vous ne pouvez pas le dire. Il y en a plein d'autres. J'en ai plusieurs. Mais celui-ci, je lui tire mon chapeau. Bon. Une dernière question un peu bébête. Pierre Assouline, vous n'avez pas échappé qu'on est en pleine phase de remaniement gouvernemental ? On ne vous a pas appelé pour être ministre de la Culture ? Non, heureusement. Parce qu'on a une éditrice qui est ministre de la Culture. Non, heureusement, ça ne vous intéresse pas ? C'est un très beau poste. Parce que vous nous avez dit des très belles choses sur la langue française. Quelque chose qu'on pourrait entendre dans la voix d'un politique, Pierre Assouline. Il faut être fou pour être ministre. C'est un métier harassant. C'est un métier d'expertise. C'est un métier de technicien. On ne s'improvise pas, ministre. Il y a beaucoup d'administration à faire dans un ministère. Ce n'est pas... Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas un poste pour un écrivain. Donc vous, votre République, ça reste celle des livres. La République des livres, c'est votre blog. Absolument. Merci à vous, Pierre Assouline. Merci infiniment d'être venu ce matin. Merci à vous.